... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Bretagne. Ce matin, nous recevons le chef étoilé, Christian Lescaire, pointeur de la gastronomie française. Il a conquis les trois macarons, six convoités dans la profession. Il poursuit son oeuvre aujourd'hui au restaurant Le 5 dans le prestigieux Palace Georges V à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation, Christian Lescaire. Le plus parisien des Bretons n'a pas pour autant oublié son pays natal. Vous avez choisi ce matin de mettre à l'honneur trois chefs que vous accompagnez en Bretagne. Avec nous ce matin, Romain Roulier, vous êtes chef du restaurant Arrénis à Saint-Malo. Sébastien Martinez, vous êtes chef étoilé. Vous officiez à Rosmadec, le moulin Pontaven. Et enfin, Benjamin Lecouat, vous êtes chef du Paris-Brest à Rennes. Bienvenue à tous les quatre. Alors, j'imagine qu'avec vos emplois du temps, vous vous retrouvez assez rarement de si bons matins autour d'une table. Christian Lescaire ? C'est vrai, mais on essaye quand même d'avoir des relations assez souvent quand même. J'essaye de descendre en Bretagne tous les quinze jours pour aller voir les restaurants, ce qui se passe dans les restaurants, pour accompagner justement de Benjamin à Romain, tous ces restaurants qu'on a de façon à être présent de temps en temps. Vous vous connaissez tous les uns les autres personnellement ? Oui, j'ai présenté Sébastien, il a travaillé depuis huit ans. Il avait travaillé au restaurant Le Doyen, où j'ai travaillé pendant 18 ans. Et après, il a transféré directement au Georges V, à l'hôtel Georges V, où on est parti, où j'avais une mission de mettre trois étoiles en douze mois. D'accord. Donc, il m'avait embauché, je suis venu avec une équipe très serrée. Donc, Sébastien faisait partie. Et par contre... Benjamin, c'est le plus jeune ? Benjamin, c'est le Benjamin. Voilà, qui est le Benjamin, qui est venu le retrouver un an après, et où il a travaillé pendant trois ans. D'accord. Et Romain, il ne faisait pas partie de cette aventure, mais on l'a récupéré pour l'envoyer à Larinis, qui est un restaurant de bord de mer, où on lui demande de faire une cuisine, une cuisine de plage. Une cuisine de plage. Alors, des dominateurs communs entre vous, c'est Christian Lescaire, mais il y a aussi un fil rouge, c'est la Bretagne. Parlez-nous de votre Bretagne, Christian Lescaire. Comment vous l'aimez, cette Bretagne ? Elle m'inspire, cette Bretagne. Quand je viens en Bretagne, je vais voir, surtout mes parents, ma famille, et surtout, j'habite, moi, dans le Morbihan. Le Morbihan, j'habite sur la Ria d'Étel. D'accord. Et je viens m'inspirer, justement, je viens marcher sur cette côte, sur les dunes, pour sentir cette odeur. La Bretagne, c'est une odeur. Donc, je qualifie quand même cette Bretagne, quand je vais dans cette cuisine, ça me rappelle la cuisine, parce que quand j'ai appris la cuisine en Bretagne, donc je fais une cuisine iodée. Vous le dites, c'est aussi sur cette terre que votre passion va voir le jour. Comment l'enfant qui rêvait du grand large va peu à peu se tourner vers la cuisine ? Très simple. Très simple. C'est pas pour tout le monde, non ? Très simplement, c'est la gourmandise. D'accord, vous étiez gourmand quand vous étiez petit. Et lorsque j'habitais quand même dans cette rivière d'Étel, à côté de l'Orient, l'Orient, c'est un port de pêche, où on allait à Terre-Neuf pendant dix jours, les marins pêcheurs. Et mon oncle, qui avait un chalutier, je suis allé passer quinze jours. Et au lieu de devenir moussaillon de la pêche, de la marine, je passais mon temps avec le chef de cuisine ou le cuisinier qui faisait à manger tous les quatre heures pour l'équipage. Et là, il transformait les produits. J'étais en admiration. Et surtout, j'étais en admiration quand tous les marins, le moussaillon, le capitaine, mangeaient ensemble. Et c'était la fin. Donc là, vous êtes passé de l'autre côté. Voilà. Et j'ai aimé ce côté social. Oui. Donner du plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui des souvenirs qui vous font sourire quand vous replongez dans vos premiers pas en cuisine ? Je pense notamment à l'école hôtelière de Vannes. Ah oui. Est-ce qu'on a des petits souvenirs qui marquent encore aujourd'hui ? Oui, parce que j'ai rencontré un professeur qui s'appelait Monsieur Robin, qui m'a donné le goût de la cuisine, le goût de bien faire. Et je me rappelle toujours ce monsieur qui est un homme extraordinaire, un professeur, qui m'a donné le goût de l'excellence. Et j'allais faire des stages dans son restaurant où il était chef l'été à Carnac, au Britannia. D'accord. Vous vous rendez compte ? Et là, je me rappelle toujours de ce monsieur qui m'avait appris à faire des consommés. Et en même temps, c'est ça aussi. C'est donner aux jeunes le goût, la transmission. Et lui, il m'a transmis, ce que j'essaie de transmettre à mes équipes en Bretagne, l'amour du travail bien fait. Quels sont les types d'exercices, je me disais, quand on débute dans la cuisine, qui font peur ou que l'on redoute ? Benjamin Lecouat. En Bretagne, j'irais lever un poisson. Correctement. Ouais. Déjà, savoir lever un poisson, c'est 90% du travail quand on veut le sublimer. Est-ce qu'on a peur de rater des sauces, par exemple, au début, quand on commence, c'est Martínez ? C'est important d'avoir peur de rater. C'est ça qui fait qu'on fait attention à faire bien. C'est important d'avoir peur. Si on n'a pas peur et qu'on veut aller trop vite, il faut être juste au milieu. Vous aviez peur de quoi, vous, quand vous avez débuté ? Moi, c'est marrant, j'en parlais. Moi, j'avais fait une sauce bouillon de crevettes et j'avais chuté le bouillon, j'avais gardé les crevettes. Le but, c'est marrant, c'est un truc que tu t'en souviens toute ta vie. Effectivement, sur le coup, tu as fait une erreur, tu te rends compte que tu as fait une erreur, mais quand tu le fais, tu ne le sais pas. C'est juste de l'ignorance, souvent, les erreurs. Romain Roulier, la cuisson, la sauce, qu'est-ce qui faisait peur ? Oui, plus dans la sauce, oui. Les sauces pour un jus bien fait, une soupe de poisson, un jus de viande, ça reste quelque chose d'important. Et de le rater, c'est décevant. On rate beaucoup de choses quand on est cuisinier, Christiane Lescaire ? Tous les jours, on rate. Mais être cuisinier aujourd'hui, c'est travailler comme un parfumeur. C'est travailler comme dans la mode. Ça veut dire qu'à notre niveau, je prends, on fait des recherches et développement. Tous les jours, tous les jours, j'ai mes équipes, on goûte, on assemble, on va chercher le produit, la saison, on va chercher le petit producteur, l'artisan. Et en même temps, on doit composer comme un grand parfum parce que les gens qui vont aussi bien au Paris-Bresse que dans tous nos petits restaurants qu'on peut avoir, parce qu'on a un groupe qui s'appelle Art Collection, et dans Art Collection, justement, on vient parce que on sait qu'on va bien manger. On sait que dans chaque maison, il y aura un chef qui va se donner du mal à créer ce petit produit, à créer l'émotion et l'amour qu'il va mettre dans la scène. Et justement, vous parliez tout à l'heure des producteurs. Nous avons à cœur dans cette émission de mettre à l'honneur les producteurs de notre région. On vous propose ce matin de découvrir un fromager affineur. Il est avec Evan. Oui, alors j'espère que vous aimez le fromage puisqu'on va en parler pendant toute l'émission avec toi, Guillaume, puisque tu es fromager affineur à Rennes et autour de Rennes. Tout à fait. On voit les camions de la fromage ripeltier un peu partout sur les marchés. Et justement, ma première question, fromager affineur, pourquoi affineur ? C'est quoi la différence avec un fromager tout court ? Alors, l'intérêt, moi, de l'affinage, c'est de jouer sur la texture, les goûts, faire vieillir le fromage pour qu'il soit vraiment aux meilleures saveurs pour pouvoir les servir à mes clients. Et puis, surtout, s'amuser sur les textures. Moi, j'adore ça. Par exemple, on a des petits fromages où on va les langues, là, on va les faire... C'est jaune ? Ah bah ouais, développer la moisissure, développer les textures. En fait, ton boulot, c'est de développer la moisissure. Oui, c'est ça. Parce qu'un fromage, quand tu le reçois, il n'est pas déjà affiné. Alors, il y a un démarrage. Parce qu'il faut vraiment redonner vraiment valeur aux producteurs, c'est qu'eux, ils démagent l'affinage dans leur cave. Et nous, on est vraiment là pour fignoler. C'est-à-dire, jouer, comme je disais tout de suite, la texture et les goûts. Vraiment amener ça. Et alors, pour ça, dans vos locaux, vous avez, à Noyales-sur-Vilaine, vous avez différentes caves. Tout à fait. Sur quels paramètres vous jouez pour les affiner ? Alors, pour sécher, on va jouer sur la ventilation. Par exemple, là, on voit la ventilation qui est en train de tourner ici. Et après, ici, on est dans une cave où on va faire crémer, faire évoluer le fromage dans une texture plus onctueuse grâce à la nébulisation. En fait, on envoie de l'humidité pour retrouver les conditions naturelles d'une cave type grotte. Ils vont devenir crémeux. Ils vont... En texture, on va amener la texture fondante. Fondant ou crémeux. D'accord. Par exemple, des tomes, des tomes comme ça, on ne va jamais réussir à faire crémer, mais on va amener la texture hyper beurrée. Et si, justement, un fromage est un peu trop moelleux et qu'on veut la sécher ? Oui. Alors là, on va l'amener... Alors, il y a notre cave qui est tempérée ici qui va limiter la texture. Et puis après, on a une sèche. Alors, tu parlais... Oups, je passe. Oui, une sèche. Tu parlais de grotte. Oui, on a du mal à imaginer ça comme une grotte, mais c'est vrai qu'en fait, on sent les différentes ambiances de température de salle en salle. Et là, on va vraiment, vraiment sécher ou là, pas du tout d'humidité. On va les rentrer. Attendez, on va rentrer pour la caméra. Et voilà. Et on va essayer de vraiment sécher au maximum les fromages. Vous voyez, là, on a des choses qui sont déjà étaient crémeuses avant et là, on les fait sécher pour qu'ils se tiennent. Et quand on obtient une texture idéale, on peut les ramener dans des caves un petit peu plus humides. Et comment est-ce que tu as appris tout ça ? Parce que ça a l'air d'être hyper technique au degré près ? Ouais, alors après, c'est au ressenti, au visuel. C'est les fromages qui nous indiquent tout ça. Bon, il y a les réglages aussi à faire, mais vraiment, c'est vraiment le visuel du fromage. Et puis après, j'ai appris sur le terrain. Je suis allé voir les producteurs. Puis entre fromagers, on se donne les bonnes astuces. Voilà, quoi. Et pourquoi est-ce que quand je mets des fromages dans mon frigo, ça ne fait pas pareil ? Parce que dans le frigo ménager, c'est vraiment là pour conserver le fromage à 4 degrés. Là, ici, on a des températures. Après, on peut monter à 10. Et puis, le fromage, quand on le consomme, on le coupe. Donc, quand on l'a coupé, on ne peut plus le conserver. Ah, ça ne finit plus. Bah non, on stoppe l'affinage. Ça, ça finit toujours entier. Voilà, c'est l'idéal. Voilà. On va continuer à apprendre plein de choses sur les fromages, notamment certaines associations avec des plats. Et puis, on vous apprendra aussi à bien choisir votre fromage de sèvres. A tout à l'heure. Merci beaucoup, Ivan. A tout à l'heure. Benjamin Lecouat, vous connaissez peut-être Guillaume Pelletier ? Deux noms, fromages fétiches, Christian Lescaire ? Est-ce qu'il y en a un qui se détache du lot ? Oui et non. D'accord. J'aime les pannes molles. J'aime les fromages de saison. Mais j'aime tous les fromages. Surtout, la France est tellement riche en fromages. Évidemment. Alors, est-ce que c'est un sénéctaire à compter de 18 mois, 36 mois ? J'aime la cuisine dans le fromage. Non, j'aime le fromage dans ma cuisine. Donc, voilà. Oui, le fromage, j'adore. Après, j'aime tous les... Ça dépend du moment. Oui. Pour le printemps, il y a quelque chose qui sort du chapou. Les fromages de saison. Oui, évidemment. Il y a mon fromage de saison. On va en parler tout à l'heure. Et quand vous prenez, par exemple, l'apéritif ou un bon vin, une mimolette pour commencer, c'est formidable. Alors, on va remonter le fil de votre parcours. Une première étoile à 34 ans. Allez, j'avais oublié. L'objectif de l'étoile. Est-ce que c'est quelque chose que l'on travaille au quotidien ? Qu'on y pense tous les jours à l'étoile ? Je pense oui et non. Ce n'est pas l'étoile qui fait, c'est les clients qui font l'étoile. L'important, il faut que les clients soient contents. C'est comme je dis à Sébastien, justement, quand il a pris les rênes il y a deux ans et demi ou trois ans au moulin de Rosvadeg, c'est le client qui va décider si tu mérites des étoiles. C'est ton comportement qui va faire par rapport au client que tu mérites tes étoiles. dans le mouvement culinaire que tu vas envoyer dans la sienne. L'émotion que tu vas donner et c'est ça. Et c'est comme ça qu'avec 34 ans, quand j'ai pris le café de la paix, j'ai mis ma première étoile. Et vous l'avez eu, votre première étoile, c'était en janvier 2021. Ça signifie quoi, intimement, pour vous ? Intimement, on fait un métier qui est quand même dur. C'est un métier qui demande si on veut être passionné, si on veut être à ce niveau-là. C'est un peu ingrat. On sort les poubelles, on fait des trucs ingrats. La cuisine, il y a un côté prestigieux, il y a un côté plein de choses, mais il y a un côté quand même un peu aussi métier difficile. Et là, oui, c'est une reconnaissance quelque part de nos pères, de tous les gens pour qui on a travaillé, qu'ils soient au-dessus ou en-dessous, tous les gens qui nous ont côtoyé toute notre vie. Le jour-là, le téléphone sonne et tu envoies des gens et tu te dis que c'est pour ça que tu as fait ce métier et que c'est un beau métier et que c'est le plus beau métier. Et c'est aussi une pression au quotidien maintenant ? C'est une pression nécessaire. Après, ce n'est pas une pression négative. Ça doit être une pression positive pour tirer vers le haut, pour satisfaire les clients, pour que les gens soient contents. C'est tous les jours qu'il faut être bon. Ce n'est pas parce qu'on a une étoile une fois que c'est gagné. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vous, Benjamin Lecoit, vous avez eu le bip gourmand Goemio. C'est ça, c'est le Michelin aussi. C'est une distinction qui récompense les établissements qui ont un très bon rapport qualité-prix par rapport à la cuisine qu'ils proposent aussi. Toujours, avoir un bip gourmand, c'est quand même une recherche dans l'assiette de saveur. Donc, il y a l'artiste qui est dans l'assiette. Et Benjamin, quand il fait quelque chose, au-delà, ce n'est pas une cuisine traditionnelle. C'est ce côté savoir, ce côté palais qui va donner où la personne va venir manger au Paris-Brest. On va dire oui, mais je viens parce que ça correspond à une brasserie contemporaine mais de haute qualité. Voir ce restaurant où on a envie d'aller dans une gare mais là, il y a le bip gourmand mais tout est précis. Romain Roulier, c'est quoi votre moteur quand vous levez le matin ? Le moteur, c'est de travailler que du produit frais, d'avoir le poisson qui arrive fraîchement pêché, le producteur de légumes qui nous ramène sa caisse de légumes pareil, fraîchement cueillie de la veille. Tout ça fait que, même pour les équipes, c'est une grosse motivation. Et vous êtes la pièce maîtresse de tout ça. Quel leader êtes-vous en cuisine presque ? J'ai envie de vous demander. Un leader passionné. Un leader passionné parce que pour que les équipes suivent, il faut quelqu'un de passionné. Parce que comme Sébastien disait, on a un métier qui demande beaucoup d'heures, beaucoup de temps, quelques sacrifices et de pouvoir conjuguer le tout avec la passion. Et le côté un peu familial, c'est que l'art collection, il y a un côté très familial. Donc on a une équipe qui est très soudée. L'hôtel est très soudé et ça permet d'avancer très facilement. Et la fougue, elle fait parfois qu'on s'énerve, qu'on crie en cuisine. Ça arrive ça ou pas ? Ça arrive tout à fait. Mais je pense que je reviens à ce côté familial, c'est qu'on ne peut pas en vouloir parce que dans l'équipe, je la considère comme quelqu'un de la famille. Donc on a beau s'énerver, mais on revient tout de suite sur les fondamentaux. Toujours du respect. Exactement, du respect. Et tout seul, on ne va pas très loin. On a besoin de l'équipe pour avancer et c'est très important. Alors question de Sker, 96, 98, 2002, la troisième étale. Et vous avez souvent dit dans la presse, sans ma femme, je n'aurais jamais eu cette étoile. Je dis ça, moi. Vous avez dit ça plusieurs fois. Ça devait être endormi. Quel rôle a-t-elle joué pour vous dans cette troisième étoile ? Je crois qu'aujourd'hui, ma femme ne travaille pas dans le domaine de la cuisine. J'allais vous demander. Elle travaille, elle a fait l'école de parfumeurs, elle est dans la recherche et développement dans la cosmétique, dans une belle marque. Mais par contre, elle m'a toujours soutenu. Pourquoi elle m'a toujours soutenu ? Comme disaient Sébastien et Romain, c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel. Et vous ne pouvez pas ne pas faire ce métier si vous n'êtes pas passionné. Et derrière, la vie de famille est parfois difficile, de mieux en mieux dans nos métiers. Mais globalement, quand moi j'ai commencé, j'ai connu ma femme, j'avais 20 ans. D'accord. Et à l'époque, les conditions de travail n'étaient pas comme aujourd'hui. Et elle m'a toujours soutenu parce qu'elle voyait un homme heureux, épanoui, et elle ne me demandait jamais de revenir à la maison pour X raisons. Elle prenait soin de moi en disant, il est passionné, il est heureux. C'est pour ça que je le remercie à chaque fois de dire merci Sylvie parce que tu m'as permis de faire ce métier. Est-ce que vous avez eu des moments difficiles dans votre carrière ? Mais bien sûr, on a tout dans une vie professionnelle. On voit toujours le beau côté. Mais bien sûr, je prends un exemple. Je travaillais au Ritz comme sous-chef. J'ai perdu mon meilleur au Vraie de France. Et pour moi, j'ai pleuré pendant une semaine. C'est dur. Et après, je dis, mais je ne suis pas capable d'être cuisinier. Donc, je vais quitter le Ritz pour prendre un petit restaurant. Et par hasard, je suis embauché au Café de la Paix à Grand Hôtel et j'avais une mission de gagner l'étoile. Et c'est ça, ma vie. J'aurais peut-être gagné le meilleur au Vraie de France, mais je n'aurais pas eu trois étoiles aujourd'hui. Je crois que l'homme peut rebondir partout à une capacité, c'est simplement une volonté. Et c'est vrai que cette passion m'a donné de gagner ses étoiles. Vous savez, on a toujours des malheurs dans la vie. Heureusement, qui fait partie aussi du bonheur que vous avez aujourd'hui. le bonheur pour moi, ce n'est pas de faire de la cuisine, c'est de transmettre ma passion. Justement, vous parlez de transmission. Petite question, qu'est-ce que vous avez le sentiment, l'enseignement fondamental que vous avez le sentiment d'avoir appris aux côtés de Christian Lescaire, Sébastien Martinez ? C'est vrai que moi, j'arrivais dans un parcours assez conventionnel. Je dirais le côté un peu excentrique et le côté on n'est pas comme les autres et il ne faut pas faire comme les autres. Et comment ? Après, le côté différent que je n'avais jamais connu pour cuisiner parce que les cuisines, on apprend tous pareil, on prend tous le même chemin. Il y avait un côté, c'était différent ici. Il y avait un différent. Il est excentrique, Christian Lescaire ? Un côté excentrique, pas dans le côté cuisine, le côté purement technique de la cuisine, qu'on cassait les codes, le côté excentrique de la manière de manger, de la manière de travailler, qu'on ne suit pas bêtement les... On ne sait pas. Il remettait tout le temps en question, tous les matins, au Georges ou au Le Doyen, pourquoi on travaillait comme ça, notre méthode de travail ? Les fourneaux, pourquoi on prend du cuivre ? Est-ce que c'est vraiment bien ? Pas parce qu'avant, c'était comme ça qu'il faut continuer. Tout le temps, remettre en question dans l'assiette, on remettait en question, on recoutait ce qu'on faisait avant, on disait pourquoi, pourquoi on fait ça ? Et on se posait des questions. Et c'est des choses que moi, je n'avais jamais apprises en cuisine avant de travailler pour M. Lescaire. C'est-à-dire que nous, on faisait et on ne faisait pas ce qu'il fallait faire. On ne savait pas pourquoi on faisait, on ne faisait pas pour faire. Il y a du sens, quoi. Donner du sens à ce qu'on fait. Souvent, c'est comme dans la haute couture, vous savez, dans la formation, c'est de dire aujourd'hui, on va faire le meilleur foie gras. Parce que le meilleur foie gras, c'est chez moi qu'on mange. Je dis, non, écoutez, vous faites un foie gras totalement différent. Vous pensez à une sauce totalement différente pour donner une saveur différente à ce plat et les gens viendront parce que c'est comme dans la mode. Allez chercher une saveur totalement différente. Et l'ouverture d'esprit que j'ai dans mes cuisiniers, surtout Sébastien qui a beaucoup travaillé avec moi, c'est de dire aujourd'hui, pourquoi on est différent, pourquoi on a trois étoiles ? Parce qu'on a une cuisine qui a du tempérament. Allez, on repart retrouver Evan et Guillaume Pelletier fromager affineur. Bon, j'espère que vous appréciez notre habit de lumière. En fouillant un petit peu dans la cave, Guillaume, je me demandais ça, c'est quoi ? C'est du baby-bell ? Ah non, non, non. Ça, c'est un cheddar. Mais c'est des cheddar vintage. Vintage, en fait, c'est une méthode traditionnelle. Et donc, c'est une petite cire qu'ils mettent autour du fromage pour en fait permettre la texture, on appelle ça un peu confit. Ah ouais ? Ouais, en fait, la cire, elle va garder un peu d'humidité à cœur, va permettre de garder de l'humidité, tout simplement. Et il va légèrement cristalliser et il est très beurré. C'est du beurre en texture. Voilà. Hyper light. Alors, on va aller vous montrer justement un peu un avant-après sur un fromage que tu as sélectionné et qui porte un joli nom. Oui, le brin d'amour. Alors, il est là, notre petit brin d'amour. Voilà. Ça, c'est des fromages. Alors, quand on les reçoit, là, c'est à peu près 15 jours chez nous. Alors, il vient de celui-là, déjà, c'est quoi comme fromage ? Ah, corse. Donc, c'est du brebis. Brebis, tout à fait. Avec les herbes du maquis et le petit piment oiseau qui chauffe bien le palais. Ça sent. Ah oui, ça sent. Ah ouais. Oui, d'accord. On est au cœur du maquis. Donc, quand tu le reçois, il est comme ça. Voilà. Et là, il a 15 jours. On les reçoit un peu plus frais. Donc là, on les a fait sécher un tout petit peu les premières semaines. Et puis après, on le fait amener dans une cave tempérissie un peu humide pour faire évoluer comme ça. Oula. Ah oui. Et ça se mange ? Oui, bien sûr que ça se mange. C'est encore meilleur, en fait. Exactement. En fait, la fleuraison, elle va avoir un intérêt de créer une croûte. Et comme ça, on a vraiment toutes les saveurs du maquis. Et on va chercher à avoir la texture. Ah oui. Quelle la crème. Voilà. Et avant de le vendre, est-ce qu'il y a une sorte d'étape intermédiaire pour peut-être enlever un petit peu ? Parce qu'on les voit rarement comme ça aussi. Non. Alors, en fait, des fois, la poêle de chat va s'évoluer, évoluer. Donc, nous, on va les tapoter. Il va y avoir du retournement aussi à faire, quelques soins. Retournement. Et puis, on voit si c'est un peu trop crème, on va les repasser en cave un peu plus sèche pour les maintenir, pour que quand on puisse le couper pour le client, ça se tienne. Donc, ça, c'est vraiment le savoir-faire de l'affineur ? Bah, c'est au visuel, ouais, l'intérêt d'avoir des caves avec différentes ambiances pour pouvoir jouer sur la texture. Justement, je profite de t'avoir avec nous parce que j'ai choisi trois plats que je fais beaucoup chez moi. Et j'aimerais bien savoir quel fromage mettre avec. Donc, par exemple, des spaghettis pour changer du gruyère. Alors, moi, ce que j'adore, la tome d'Ecosse. Ça, on est sur des fromages bien serronés. Donc là, c'est toute la petite cendre, enfin, toute la petite poussière qu'on voit. Et donc, en fait, c'est des fromages qui ont plus d'un an d'âge. Et ça, c'est un peu confié à l'intérieur. Et ça, en tout petit copeau avec un économe sur les pâtes. Et on râpe la croûte aussi. Pour les amateurs d'un peu terroir, quoi, ouais. Moi, je préfère le cœur. Ok. Préférence. Et ça t'appelle comment ? La tome d'Ecosse. Ok. C'est noté. Alors après, pour du poisson ? Alors, poisson, on peut retourner sur le petit brin d'amour. Mais dans cet affinage-là, pour les gens de fraîcheur, avec un petit rosé et puis un petit dos de cabillaud, tout simplement, ou une petite dorade, juste un peu... Un peu... Voilà, dans la fraîcheur. Et juste poser dessus, ça, ça marche super bien. Et alors, la dernière, la question piège, avec une salade d'endive. Alors, salade d'endive, moi, ça me fait penser... Oui, ben, je mange beaucoup de salade d'endive. Excusez-moi, j'adore ça. Tomme de brebis. On retourne sur de la brebis, mais là, de Pays-Vasque. Elle a affiné au fenugrec. Et donc là, c'est des tomes qui ont été séchés, donc c'est un peu cassant. Et pareil, le même principe avec un petit économe et une belle huile d'olive, quelques amandes. Et le fenugrec, ça apporte... Le côté noix. D'accord. Et qui marche super bien avec les endives. Trop bien. Bon, ben, ça donne l'eau à la bouche si ça tombe bien parce que tout à l'heure, on va aussi vous montrer comment bien choisir votre fromage de chèvre. Donc, tous en cuisine et on se retrouve avec votre plus beau tablier, comme nous. À tout à l'heure. Oui, les plus beaux tabliers, plus ou moins élégants. Merci beaucoup, Evan. Christian Lescaire, ce retour en Bretagne à travers Art Collection et ces trois restaurants qui sont représentés ce matin, c'est quelque chose que vous avez... Quatre. Quatre, pardon. Que vous avez préparé, c'était quelque chose qui faisait partie de votre plan de carrière ? Ah, pas du tout. Non. Vous savez, moi, je n'ai jamais eu de plan de carrière. Je n'étais pas fait pour avoir trois étoiles. Donc, les trois étoiles sont arrivées naturellement. Oui. Il n'y a pas de... On ne peut pas faire un plan de carrière aujourd'hui. C'est que ce qui s'est passé, vraiment, vous avez une famille qui est venue me chercher, la famille Art Collection, en disant « Est-ce que vous ne voulez pas monter un restaurant à la gare de Rennes ? » Ou Paris-Bresse. Et, une semaine avant, Benjamin me dit « Écoutez, chef, je voudrais revenir en Bretagne. Je suis breton. Breton, mon épouse est bretonne. » Je lui dis « C'est compliqué, la Bretagne, parce que pour trouver un bel endroit... » Et, figurez-vous... Le hasard de la vie, encore. Fait que le hasard de la vie, une semaine après, le dossier du Paris-Bresse m'arrive. On n'avait pas le nom. On avait simplement « On veut faire un restaurant, on ne sait pas quoi, dans la gare de Rennes. » D'accord. C'est parti comme ça. Je lui dis à Benjamin « Écoute, est-ce que je réponds au dossier ? Est-ce que ça t'intéresse ? » Et, banco, c'est parti. Non, c'est pas ça. Ah mince ! Benjamin, il me dit « Ok, mais je lui dis « Tu seras sous-chef parce que tu étais jeune. » Benjamin, il a 28 ans. 28 ans. Et là, maintenant, ça fait combien de temps ? Ça va faire 3 ans. 3 ans. il avait... Quand ça s'est fait, j'avais 24 ans. 24 ans. Il était très jeune. Et il n'était que chef-socié. Je lui dis « Écoute, tu seras sous-chef, tu vas accompagner un chef. » Et puis, je reçois un ou deux chefs dans mon bureau. Je fais un testing avec eux. Et je lui dis « Mais Benjamin, il est bien meilleur. » D'accord. Je lui dis « Benjamin, en 6 mois, on va te faire une formation. Tu vas devenir chef en 6 mois. On va te faire tourner partout. Tu vas commencer à faire du management humain. » Et c'est comme ça qu'il est arrivé de chef. Justement, j'ai une question. Comment on construit une carte à 4 mains presque, Benjamin Lecouat ? C'est l'échange. L'échange, on se donne une ligne directrice et on communique, on discute. Ça change, ça rechange et ça rechange. Ça continue de changer. À un certain temps, on arrive à trouver et à s'allier, on va dire, à deux et poser tout ça sur papier et faire une carte. Est-ce que c'est facile de trouver sa place à côté d'un pont de la gastronomie ? Trouver sa place, je ne dirais pas… Ce n'est pas facile, mais il nous met à l'aise pour qu'on la trouve, justement. Oui. Je suis le genre de la liberté. C'est de dire aujourd'hui ce qui est important, on est un groupe. Donc, pour notre consommateur, il y a un fil conducteur en disant qu'il faut faire une différence entre le repas à 35 euros qu'on peut manger chez Benjamin, mais quand on vient au moulin de Rosemadeg chez Sébastien, on est sur un ticket moyen, on va dire, à 60 euros. Donc, l'attente du client est totalement différente. Et c'est de trouver par rapport aux matières premières, par rapport au fil conducteur qu'on veut donner. Quand je vais chez Romain, quand on travaille la carte, Romain, ou alors à la vallée à Dinar qu'on est en train de construire, on fait une cuisine plutôt en costume d'été. Vous voyez ? Alors que quand on fait un restaurant en disant que le lieu, c'est un lieu où il y aura une belle cave, au moulin de Rosemadeg, on travaille sur des plats qui représentent la gastronomie. Vous voyez comment... Il y a la gastronomie, c'est quoi sa touche personnelle pour aussi imprimer sa marque, Romain, vous voulez Arnis ? Par rapport au chef, pour avoir à l'Arnis, c'est une cuisine gourmande, iodée, très iodée, où il faut, par rapport au sarrazin, les ribots, toutes ces choses-là qui font que c'est très breton. Et aujourd'hui, les gens, c'est ce qu'ils recherchent aussi. C'est-à-dire que nous, ça reste une cuisine aussi familiale par rapport à son endroit. Et c'est vrai qu'avec le chef, comme disait Benjamin, c'est la carte qu'on peut avancer, c'est le chef nous mène en avant et en perpétuelle évolution. La carte est en perpétuelle évolution. On fait des essais, on réessaye plusieurs fois pour vraiment arriver à la perfection en termes de plats. Et ça, c'est très important, que ce soit pour moi à l'Arnise ou avec mes confrères. C'est vrai qu'on essaye, il nous met au plus haut. Alors, c'est vrai qu'il y a une phrase qui revient souvent dans le monde de la cuisine, c'est la cuisine entre tradition et modernité. On a l'impression que c'est le mantra de tous les restaurants, c'est un peu à la mode. Comment on se distingue dans tout ça, Christian Lescaire ? Comme je le disais tout à l'heure, on crée des saveurs identiques à un lieu. Ça veut dire qu'on s'assoit à la place du client. On réfléchit par rapport au client. On se met dans le consommateur. À partir du consommateur, on crée par rapport au lieu. Vous voyez, quand on avait Romain l'année dernière, on s'est assis, on a dit, voilà, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit la vue sur la bête de Saint-Malo, la mer. Donc, à partir de là, on a fait une cuisine de plage. Et tout ça, il faut imaginer, on se met dans le contexte, on dit, qu'est-ce qu'on vient chercher ? Au Moulin, c'est un lieu tellement prestigieux pour la Bretagne. Je crois que c'était le premier restaurant étoilé de la Bretagne, mais vraiment un lieu unique. Donc, on doit faire une cuisine unique. On doit mettre un artiste en cuisine qui est Sébastien. Et là, je dois, à mon niveau, transmettre en disant, tiens Sébastien, rappelle-toi, quand tu étais au Georges V, on faisait ce plat. Est-ce que tu ne peux pas le redessiner pour Pontavenne ? On redessine. Oui, on s'inspire. Et donc, ça représente la modernité dans l'innovation, la tradition, l'innovation. On part sur une base classique et puis on a fait évoluer. Qui dit modernité dit 2022, les réseaux sociaux. Vous n'avez pas connu ça, Christian Lescaire, quand vous aviez commencé ? Je ne veux pas vous vieillir. Mais comment on vit ça, aujourd'hui ? J'adore. Cette poussée vers les réseaux sociaux, vous qui n'avez pas été baigné là-dedans. Je vous invite à tous en regarder mon compte. mon compte des réseaux sociaux. J'ai vu que tu n'avais plus d'abonnés que tout le monde ici présent. Non, j'ai commencé il y a à peu près une dizaine d'années. Je vous racontais, vous aviez un jeune chef qui était venu me voir, un chef qui travaillait chez Top Chef, il me dit, mais Christian, non, chef, pardon, il me dit, chef, vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux, je vais vous monter votre compte. Entre temps, je n'ai pas fait attention et lorsque vous arrivez, par exemple, dans une maison qui s'appelle Hôtel George 5, Fort Saison, c'est une maison internationale et fouette dans les réseaux. Fouette présent sur les réseaux. Et en espace de 5 ans, tous les jours, je poste quelque chose de ma vie, aussi bien privé que professionnel. Je vous invite à regarder mes réseaux sociaux, vous allez voir Instagram. Les réseaux sociaux, c'est un peu votre tasse de thé ou pas du tout, Sébastien Martinez ? Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un outil, en fait, comme plein de choses, c'est un outil. Après, il ne faut le faire ni trop ni pas assez, mais c'est un outil qui permet de voir beaucoup de choses, qui voient ce qui se passe. C'est un outil, et nous, en cuisine, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chefs qu'on voit, on avance, ça fait grandir, c'est bien. Benjamin Lequot, les réseaux sociaux, vous aimez ça ? J'aime ça, oui. Après, je pense que ça fait partie de notre génération. Ça fait partie de notre génération, et c'est une façon d'inviter les gens dans notre cuisine, on va dire. Ils sont très forts. Plus forts que Christian Luscaire ? Ah oui, oui, oui. Quand je le regarde... Il faut sortir de notre cuisine sans en sortir, en fait. C'est vrai que c'est aussi important pour nous, et je pense que, oui, c'est notre génération. Oui, ça fait partie du job aujourd'hui. Ça fait venir les gens aussi dans notre cuisine, parce qu'on va prendre une vidéo sur l'instant, les gens, quand ils sont à table, ils n'entrent pas compte de comment ça se passe derrière, et justement, ça intéresse de plus en plus les gens de voir ce qui se passe derrière. Ça marche bien sur les réseaux sociaux. Pour vous dire, en deux mots, c'est qu'on fait venir des blogueurs. Carrément, bah oui. Des blogueurs qui arrivent et puis ils prennent, je veux dire, une journée au Paris-Bresse. D'accord. Allez, on part de jeter un dernier coup d'œil du côté des caves de Guillaume Pelletier, suite et fin de cette visite guidée avec Evan. Bon, dernière partie de notre tuto sur les fromages et les bons fromages avec toi, Guillaume, de la fromagerie Pelletier à Noyales-sur-Vilaine. Est-ce qu'il y a une saison dans les fromages ? Bien sûr. Là, on va entamer, on est à quelques semaines du printemps, mais les saisons, là, les chèvres vont démarrer vraiment la saison, pleine saison. Pourquoi ? Parce que les chèvres vont retrouver les pré avec du... De l'herbe. Voilà. De l'herbe bien grasse et qui va nourrir le lait, un lait bien riche et qu'on va pouvoir retrouver dans nos fromages après. Du coup, l'hiver, c'est vraiment la saison de la raclette. Ouais, tout à fait. Alors, pourquoi la raclette, la saison ? Parce qu'il faut bien pouvoir vendre du lait toute l'année. Donc, ils ont transformé ce fromage-là pour se régaler l'hiver et se réchauffer. OK. Voilà. On sort de l'hiver. Alors, on ne va pas en parler, on va parler du printemps et on va vous apprendre à bien choisir des fromages de chèvre. Enfin, surtout toi, Guillaume, donc on t'écoute comment bien choisir un bon fromage de chèvre. Après, une histoire de texture, d'arôme. Moi, ce que souvent, à mes clients, ce que je pose, c'est déjà en texture. Qu'est-ce que vous voulez ? Plutôt frais, demi-frais, demi-sec, sec ? Vraiment, ça allait sur le détail. Par exemple, on a des choses en demi-frais. Ça, c'est un crotin, ça ? Alors, ouais, on appelle ça un cabri. C'est vraiment une forme de crotin. Et ça, on a un travail d'affinage de deux semaines chez nous à peu près. D'accord. On les a reçus vraiment frais et on a développé on les a rendus un peu fripés, j'appelle ça, moi. Le fait d'en avoir qu'ils soient cendrés, ça change quoi ? C'est juste visuel. D'accord. Juste visuel, ouais. Après, c'est la forme qui change aussi. Rond, carré, les bûches, voilà. Et après, ceux-là qu'on voyait tout à l'heure, ils sont jaunes, ils vont apporter quoi de... Alors là, ils sont blancs à la base, ici, mais sauf que là, l'affinage a fait évoluer la couleur. L'humidité encore qui ressort du fromage. Et donc là, on est demi-affiné mais un peu beurré, le côté un peu animal. Ça fait la chèvre. Voilà, c'est ça. Comme tu as senti tout à l'heure. Oui, ça sent plutôt le même le goût. Et puis là, on voit bien l'évolution. Oui. Voilà. Là, on est demi-affiné, là, demi-sec avec une belle floraison, des notes un peu champignonneux. Tu pourrais faire ça avec un fromage industriel, les affiner comme ça et les monter en saveur ? Bah, on arrivera à l'affiner un tout petit peu mais il y a tous les défauts qui vont ressortir parce que la qualité de lait n'est pas là du tout. Pas du tout là. Et donc comment tu fais toi pour choisir tes fournisseurs, t'assurer que ce sont des fromages qui soient bons et faciles à affiner ? Bah, déjà, choisir sur un fromage au lait cru, la base. Ça, c'est la base. Et après, de se renseigner comment il produit et nourrit ses bêtes aussi. Et puis après, il y a le film aussi entre producteurs. Et puis après, on fait des tests d'affinage, on voit l'évolution. Voilà. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut aborder le fromage comme un produit peut-être qu'on consommerait moins mais mieux parce qu'évidemment, tous ces fromages, ils coûtent plus cher qu'un fromage du commerce de la grande distribution ? Tout à fait. Est-ce qu'il faut aborder sa consommation de fromage selon toi ? Bah, faut apprendre à l'apprécier, pas à le dévorer, à l'apprécier. Et puis, aller chez un fromager pour échanger, pour savoir comment il a été fabriqué, manger, le manger à la bonne saison, avoir des conseils pour cuisiner. Savoir quoi mettre dans sa salade d'endive. C'est ça. C'est ça. Et puis, voilà, être dans l'échange. Être dans l'échange et puis, comprendre qu'il y a des hommes derrière. Voilà. Justement, en plus, c'était bien placé pour le savoir parce que la fromagerie Pelletier, c'est une affaire de famille maintenant. Tout à fait. Et ça, c'est chouette. On peut vous retrouver sur quel marché en Ile-Vilaine ? Alors, le mardi matin à Noël-sur-Vilaine, le mercredi à Passé, le jeudi, boulevard Alexis Carrel, quartier Jeanne d'Arc, à Rennes, le vendredi matin à Brue, le vendredi soir à Saint-Sulpice à Forêt, 16h à 20h. OK. Le samedi, Place d'Élice et le dimanche à béton. Voilà. Et aujourd'hui, une dégustation spéciale, rien que pour nous, mais ça, ça se passera hors antenne. Voilà. Donc, bonne journée à tous. Merci beaucoup, Evan. À demain. Alors, question, lesquelles vous êtes revenus en Bretagne six mois pendant le confinement qui a mis le monde à l'arrêt. Vous avez passé du temps avec vos parents. Tout à fait. Comment vous en parlez de votre trajectoire, de votre carrière avec vos parents ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Mes parents, c'est des gens de la campagne, donc un peu perdus. Ils n'ont jamais vu, ils ne sont jamais venus manger, ils avaient peur. Ils avaient peur de venir me voir à Paris. Ils venaient à Paris, mais pour eux, c'était trop presquiveux pour venir, ils se sentaient mal à l'aise. Alors, ils ont un regard, tout le monde parle de leur fils en disant il a eu trois étoiles. Mais mes parents, c'est des gens de la campagne, modestes. Donc, ils ne savaient pas, je ne leur disais jamais quand j'avais un article dans les journaux parce qu'on ne voit pas un fils comme ça. Donc, c'était très simplement. Et quand ma mère me faisait manger, quand elle me fait manger, c'était simplement comme les goûts d'enfance. Voilà, donc, on parlait de son métier en disant, oui, mais maman, je vais faire un voyage, je vais faire un repas à Shanghai. Elle dit, ah bon ? Il doit être très riche, les gens. Mais en fin de compte, elle n'a pas vu l'évolution de mon métier, mais tout simplement parce que ce sont des gens modestes et puis sains, mais puis pour eux, vous savez, le Breton, il n'aime pas dire qu'il y a une réussite. Il y a de la réserve, Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de réserve de mes parents. Ils ne vous ont jamais dit qu'ils étaient fiers de vous ? Si, bien sûr, ils le montraient, ils le montraient, mais sans dire, ils le montraient quand je n'étais pas là. Évidemment, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces trois jeunes hommes qu'on a à nos côtés ? Moi, j'adore travailler avec les jeunes parce que pour rester dans le coup, comme vous disiez tout à l'heure, Instagram, c'est eux qui m'apprennent. Et puis, ils ont des manières de travailler extrêmement modernes, des goûts, des saveurs. Moi, je leur apprends ce que, pour rester dans la modernité. L'important, quand vous prenez de l'âge, moi, j'ai 60 ans, c'est de dire, attention, restez jeunes dans votre cuisine. Faites pas cette cuisine qui a été, je l'ai vu, créée, créée, faites attention comment vous habillez, comment vous faites, comment vous comportez dans la transmission du management. C'est tout ça que j'essaie d'apporter à tous ces jeunes qui ont beaucoup de talent autour de moi, que ce soit à Paris ou en Bretagne, voir, je suis consultant aussi en Égypte. J'explique de dire aujourd'hui, le métier de la cuisine, c'est un beau métier, c'est mondial, on est mondial, vous faites partie de la cour des grands, restez grands, mais soyez aussi grands par rapport à la transmission que vous allez donner à vos jeunes parce que vos jeunes, pour moi, l'apprentissage est très important. Comme Sébastien, hier, il est parti faire un repas dans une école hôtelière. Il faut prendre soin de tout ça. On continue à transmettre. De quoi il rêve aujourd'hui, Christian Lescaire ? Je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux dans un sens que, déjà, je suis né heureux. Ça, c'est pas mal pour commencer la vie. Et aujourd'hui, le guide Michelin m'a donné, depuis 20 ans, j'ai trois étoiles au guide Michelin. Pour un cuisinier, j'ai une femme qui est formidable parce que, vous en parliez tout à l'heure, des enfants qui ont fait une belle carrière aussi, qui font une belle carrière, ils sont passionnés dans leur métier. ce sera le mot de la fin. Christian Lescaire, heureux, un homme heureux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir pris le temps avec nous. On le sait, vos emplois du temps sont chargés. C'est l'heure de la photo de fin d'émission pour immortaliser ce joli moment qu'on a passé ensemble. Nous, on ne fait pas dans la mort d'identité. On fait en vintage avec un polaroïd. Voilà. Merci à vous qui nous se met chaque matin sur France 3 Bretagne. Je vous souhaite une très belle journée. A demain pour une nouvelle rencontre. Alors, Christian, on va faire un petit 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 petit. Je ne prends pas avec vous. Vous prenez tous les cadres. Vous prenez tous les cadres. Voilà. Je fais une petite photo. Je fais son beau. Je fais son beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...